Musique Bonjour et bienvenue dans notre émission Le Chinois au quotidien. La semaine dernière, nous avons étudié les salutations. Nous avons vu les plus communes comme « Ni hao » et « Zha shang hao » « Bonjour pour le matin ». Nous avons également vu ce que deux personnes se disent quand elles se rencontrent. Des petites questions du type « Zui jing mang ma » « Es-tu occupé ces temps-ci ? » ou « Ni chis le ma » « As-tu déjà mangé ? » Mais nous n'avons pas encore parlé des présentations. C'est le sujet de la leçon de cette semaine. Comment vous présenter et comment obtenir des informations sur la personne à laquelle vous êtes présenté ? Il y a bien sûr plusieurs possibilités. Tout va dépendre de la situation. Par exemple, est-ce une situation formelle ou informelle ? Et de la relation entre les personnes ? Sont-elles privées ou d'ordre professionnel ? Il y a plusieurs coutumes sociales et différents types de langage que vous pouvez utiliser dans cette situation. Les deux dialogues suivants vous ont montré quelques-unes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans ce dialogue, Léoming rencontre des personnes lors d'une réunion. Il utilise alors la forme polie « Ni hao » « Bonjour » Il présente ensuite rapidement « Woshi Liu Ming » « Je suis Liu Ming » et donne en même temps sa carte de visite. Il se connaisse déjà avant puisque l'autre dit « Ni hao » 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 « Je suis ravi de vous rencontrer » « Ni hao 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 » « Je suis ravi de vous rencontrer » Léoming. Ning n'est pas sûr de l'identité de son interlocuteur, donc il demande son nom d'une manière très polie. Ning Gui Xing. L'autre est aussi polie et dit « Nian Gui Xing Zhang. Ne vous embarrassez pas avec les politesses, je m'appelle Zhang. » Son nom est Zhang Xiaofeng, mais Liu Ming l'appelle Zhang Xiansheng, « Monsieur Zhang. » Il reste très poli avec lui. Ning Hao, Zhang Xiansheng. « Bonjour, Monsieur Zhang. » Mais la personne lui dit « Je vous en prie, appelez-moi par mon nom. » « Je vous en prie, appelez-moi simplement Xiaofeng. » Ning Hao, ching weng nin Gui Xing. Mian Gui Xing Zhang, wa jiao Zhang Xiaofeng. Oh, Ning Hao, Zhang Shengsheng. Je vous en prie, appelez-moi simplement Xiaofeng. Ning Hao, ching weng nin Gui Xing. Ning Gui Xing Zhang, wa jiao Zhang Xiaofeng. Dans ce dialogue, Liu Ming rencontre un ami dans un parc. Vous pouvez deviner qu'ils se connaissent parce qu'ils l'appellent Lao Wang, vieux Wang. C'est une manière très polie de s'adresser à quelqu'un de plus âgé que vous et également très familière. La personne plus âgée répond « Ni Hao », la forme commune de « Bonjour », au lieu de celle plus polie. Son ami lui dit également « Liu Ming, Ni Hao, Ni Hao. » « Liu Ming, Ni Hao, Ni Hao, Ni Hao. » Liu Ming lui pose une question. « Tu es chou ho » « Hei hao ma ? » Comment allez-vous depuis que vous êtes à la retraite ? » La réponse est « Hei hao, pas mal. » « Ni na ? » C'est une façon de retourner la question. Dans le cas présent, cela veut juste dire « Comment vas-tu ? » « Ni na ? » « Lui Ming répond « Je vais bien. » « Tiens hao de. » Il demande alors « C'est ce qui ? » « Ni en soin de ma ? » « Qui est ce ? » « Votre petit-fils ? » En chinois, « soin de » signifie petit-fils du côté de votre fils. Monsieur Wang répond donc « Non, c'est ce que je suis. » « C'est le fils de ma fille. » « Wode » « Wai-soin. » Il dit à son petit-fils de s'adresser à Liu Ming en l'appelant « Oncle Liu. » « C'est Liu Shushu. » « C'est Oncle Liu. » L'enfant sait donc maintenant comment l'appeler et lui dit « Liu Shushu Hao. » « Bonjour, Oncle Liu. » Et Liu Ming lui répond avec la forme habituelle « Ni Hao. » « C'est Liu Shushu. » « Liu Shushu Hao. » « Ni Hao. » Parlons maintenant du contexte culturel lié aux présentations. Avant tout, nous devons parler des noms chinois, «中国 » de Xing Ming. Vous avez remarqué que le nom de famille Xing se place en premier et le prénom Ming ou Mingzi en second. C'est l'inverse du français. Donc, par exemple, dans notre dialogue, un des personnages s'appelle Liu Ming. Nous savons donc qu'il se prénomme Ming et que son nom est Leo. Donc, vous ne l'appelerez pas Monsieur Ming, mais Monsieur Leo. Malheureusement, certains chinois devant des occidentaux ont tendance à inverser leur nom et prénom et ils peuvent donc se présenter par Ming-Liu. Et dans ce cas, c'est un peu confus. Mais il y a un principe, un moyen de distinguer le nom du prénom. En général, la plupart des noms chinois sont composés de trois syllabes. Par exemple, « Liu Xiaoming ». Donc, si le nom et le prénom sont écrits ensemble, nous savons que la première syllabe séparable est le nom de famille. Ici, « Liu », « Xiaoming » sera le prénom. Malheureusement, il y a des exceptions car certains noms de famille chinois se composent de deux syllabes. Par exemple, « Situ » qui est un nom de famille très courant. Il est donc parfois impossible de distinguer à coup sûr le nom du prénom. On tombe maintenant à un oeil au vocabulaire de la leçon. 明片 退休 叔叔 水 孫子 外孫子 孫子 C'est mon nom, c'est mon nom. C'est mon nom, c'est mon nom. C'est mon nom, c'est mon nom. 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 C'est mon nom.